Bonjour tout le monde, comme vous le voyez j'ai fait quelques emplettes, je sors de l'échoppe, j'ai acheté aussi quelques ressources, tout ce qui est fer, cuir, ce genre de choses, qu'on ramasse assez peu souvent finalement dans nos aventures ensemble, et c'est vrai que je joue plus beaucoup de mon côté, j'ai tellement de choses à faire à côté évidemment, mais j'ai bien sûr équipé tous les emplacements de runes de cette armure là, parce que c'est quand même un très très bon ensemble d'armures, donc j'ai un peu piqué sur les autres équipements, notamment l'ensemble de héros trépassés, que je n'ai pas beaucoup utilisé, que je ne vais pas beaucoup utiliser, j'ai un peu piqué des runes aussi sur l'ensemble du clan du corbeau, j'ai quand même acheté deux runes je crois à l'échoppe, et j'ai également fait l'acquisition d'une dague, alors il y avait des chances pour que ce soit une épée courte, parce que j'espère avoir une bonne épée courte, mais non c'était bel et bien une dague comme son apparence, celui qui s'est pensé d'ailleurs, il n'y avait pas de grosse surprise, vous voyez que bon ce truc moche là évidemment c'est forcément une dague, comme quoi dague portait très bien son nom, alors beaucoup de boucliers d'ailleurs, oh très très joli tout ça, donc je pourrais améliorer tout ce bazar, c'est vrai que j'ai pas mal de ressources, je pense que je vais surtout améliorer le carquois, déjà qu'on est assez bien au niveau des flèches, on va y aller un petit peu plus, on va même aller beaucoup plus loin, à ce niveau là, on a toujours le bonus de festin, donc ça c'est génial, encore 16 minutes 23 dans le jeu, là quand même, ah ouais dégâts à distance on était vraiment pas mal, faudrait que je regarde un petit peu les autres bâtiments, et voir quels bâtiments dans la colonie pourraient me donner des dégâts supplémentaires, au corps à corps par exemple, ce serait fort utile, bien, donc on est gonflé à bloc, et on va peut-être se laisser un petit peu distraire, parce qu'on a évidemment soutenu notre ami Unvald, qui a perdu son père malheureusement, on lui a pris la mauvaise nouvelle, on a discuté avec lui, on a bu avec lui, on est allé voir sa chérie, on est d'ailleurs dans le pâtelin de sa bien aimée, et nous sommes donc à Grimsby, et je pense que je vais me laisser distraire quelques instants par une dame, qui voudrait qu'un gamin rentre, ouais je pense qu'il y a un enfant perdu, on va voir ça. Tu cherches quelqu'un ? Mon mari, il n'était pas censé quitter la maison tout seul, j'ai peur qu'il ne se soit endormi quelque part. Endormi dis-tu ? Oui, un mal qui l'a accablé toute sa vie. A tout instant ses yeux peuvent se révulser, et il s'écroule complètement. Mieux vaut qu'il ne sorte pas seul, oui. Tu penses qu'il a pu aller loin ? Je n'ai pas trouvé son sac. Je crains qu'il ne soit allé cueillir des fruits au sud, près des ruines. Où es-tu Biarté ? Je vais garder l'oeil ouvert. Merci. Et si cela peut t'aider, il ronfle. Biarté ! Tu m'entends ? Ah, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte narcoleptique que nous devons aller sauver. Donc il est au sud, me dit-on. Près des ruines. Est-ce qu'on a des ruines quelque part ? Peut-être là. On va aller par là. Alors j'imagine... Alors ce n'est pas une quête à proprement parler, c'est... Suis ma foi Biarté ! C'est un truc au pif, j'ai l'impression. Où est cette richesse ? Où est cette richesse qui me tend les bras ? Euh... Ah là-dedans, pardon. On va traîner un tout petit peu. Biarté ! Biarté ! Rentre à la maison ! Oui effectivement, s'il s'endort n'importe où, c'est très dangereux de s'aventurer dans la forêt par exemple. Bref, n'importe où où il y a des créatures sauvages. Ou même des bandits d'ailleurs. Ok, de l'argent, du matériel et le courrier de la bien-aimée d'Hunvald. Lettre de Hunvald. Madame d'Amour, il n'aura pas été facile de faire en sorte que cette lettre te parvienne, mais il était important pour moi que tu saches que je vais bien, et que je ne t'ai pas quitté par un caprice du cœur. La vérité est qu'on m'a banni pour des raisons que je ne comprends pas. Chacune de mes demandes est restée sans réponse. On refuse simplement de me laisser rentrer en ville. Aujourd'hui, je crains que mon père ne court un grave danger. En mon absence, il pourrait lui arriver quelque chose. Je dois trouver un moyen de revenir. Il existe un campement de Danois installé depuis peu. Je vais m'y rendre demain matin afin de discuter avec leur chef. J'espère que nous pourrons parvenir à un accord. Pour l'instant, je te demande de te faire discrète. Le moment venu, je te retrouverai. Nous nous allongerons de nouveau sur les chariots de pommes pour nous offrir mutuellement des fruits dans les champs ensoleillés de Lincoln, juste assez longtemps pour que ma peau ne tourne pas au cramoisi. et foi en moi, Unvald. Un vrai gentleman. Il écrit à sa bien-aimée pour la prévenir que son absence n'est pas du tout une rupture et qu'il ne l'abandonne pas. Il est peut-être loin de son amour, mais son amour pour elle reste intact. Regardez comme ils sont adorables. Ouais. Donc je pense que ma théorie d'il y a quelques épisodes est complètement fausse. Je me suis peut-être un peu emballé. Alors, mon kitsune, s'il vous plaît. Le sud... Le sud, c'est par là, j'étais complètement paumé. Et bien, allons chercher ce fameux biarté. Mince, il y avait autre chose. Il y avait autre chose dans le bâtiment là-bas. Désolé, j'ai cassé une barrière en plus, je crois. Alors, dites-moi tout. Ok, nouveau coin de déplacement rapide. C'est vrai que ça, c'est pas mal. J'ouvre la porte. J'entre et... Que vois-je ? Oui ! Une page du Rixogour. Page 9. On en a raté plein. 9. La mort de celui qui entendait des voix. Un jour, alors qu'il venait de s'éveiller sur son navire, Rigg regarda la côte. Il consulta le vieux crâne qui avait chanté pour lui, puis se tourna vers l'équipage. Nous allons accoster ici, dit-il. Il marcha sur la jetée en souriant. C'était la veille de Constantin. La majestueuse... La ville, pardon. La ville de Constantin. La majestueuse... Mikligarde. Là, il rencontra beaucoup de gens très différents. Redevint pour un temps animé et enjoué et appris beaucoup. Communiant avec Dieu et échangeant avec de vieux guerriers de diverses sectes. Toujours présente, la voix lui dit d'aller affronter un homme à la marque dans la maison des ombres. L'un d'eux mourait lors de cette rencontre. Il revint dans la maison des ombres couvert de sang, refusa de répondre à la moindre question. Mais déclara... Je suis venu avec mon époque. Je suis né trop tôt. Et je suis seul. Sans père et sans amis. Nul ne comprit ses paroles. Rigg entreprit alors de rentrer par la contrée des Russes. Pendant le trajet, le moindre flottement des voiles provoqua sa colère. Mon esprit va poursuivre son chemin. Il doit être préservé. Je l'ai vu. Mon destin est de revenir dans la halle de mon père jusqu'à son retour. On ne comprit pas davantage ce qu'entendait Rigg par ce grand dessin. Il mourut quelques jours plus tard. Nous le trouvâmes recroquevillés au-dessus d'une coupe. Le cœur transperçait d'une épée. Solveig approcha de lui, les jours huissolantes de larmes. Faites qu'il ne soit pas mort sans rouleau, sans parole en son nom. Dans un coin de la salle se tenait une petite femme récanante qui ressemblait à une chèvre. Je suis la sœur de Bolly et la fille de Haddon. Je vous ai suivi pendant mille lunes pour jouir de cet instant. Je peux maintenant regagner Trondheim en tant que reine de mon peuple et vengeresse de mon sang. Je vais te laisser la vie afin que tu puisses lui offrir une mort honorable. Puis elle partit. Le soir même, je m'attelais à l'écriture de la saga de Rigg. Oh ! Oh, c'est la fin ! Oh, c'est la fin ! Terrible ! Et donc, il est revenu. Il est probablement revenu... J'espère qu'il est revenu dans la halle de son père et que c'est là-bas qu'il est mort. La sœur de Bolly et la fille de Haddon. Donc, elle a vengé des gens qui ont été tués par Rigg. On se refera peut-être une lecture complète des pages. Quand on trouvera les autres, bien entendu. Mais énorme ! Évidemment, la saga de Rigg. Est-ce que c'est dans un emplacement spécial dans l'inventaire, d'ailleurs, ce truc ? Oui, j'ai aussi acheté un petit... Un petit tatouage. Donc, les pages du Rigg Segur. Ouais, on a sauté quelques pages, ouais. On a une tablette d'échiquier. Génial. Je ne sais pas à quoi ça sert. Attends, Bolly. Est-ce que Bolly est mentionné ? C'est Bolly et... Bolly et Haddon, voilà. Effectivement. Bolly avait enlevé Solveig. Je crois que c'était la femme de Rigg. Il comptait la supplicier. Nanana... Nananana... Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Ah oui, c'est l'histoire des dragons. Énorme. Énorme. Alors, attendez. Ouais, donc, ouais. Il avait été repoussé par Bolly, justement. Alors, on ne voit pas la mort de Bolly dans cette page-là. Mais peut-être que Bolly est mort par la suite. Euh... Et la deuxième personne... Je regarde, hein. Je parcours vite fait. Je parcours vite fait, euh... Les pages. Euh... Rigg tomba amoureux... Nanana... Trondheim. Tiens, tiens, tiens. Attendez. Trondheim, ouais, ouais, ouais. Ah, le roi Adon ! Donc, sa famille avait été massacrée sur ordre du roi Adon. Et j'imagine qu'il s'est vengé. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas, d'ailleurs. On ne sait pas. Ah ouais, donc on a été spoilé, quoi. Terrible. Bon, désolé. On ne va pas non plus passer une éternité là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres choses dignes d'intérêt dans cette zone ? On a... On a, on a... Une petite richesse par là. Je ne vais pas boire, promis. Je résiste à la tentation de jouer avec cette femme. Ah, c'est là-dessous. Facile. Hop. Alors maintenant que j'ai deux dagues dans mon inventaire, je peux effectivement utiliser les... les deux en même temps pour faire un gameplay double dague. Pour frapper... frénétiquement tous mes adversaires. Mais un jour, peut-être que je le ferai pour tester un petit peu. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir une épée courte digne de ce nom parce que... Bah après, j'en ai déjà une, mais pas belle. Donc ça me frustre un peu. Et on a donc toujours le marqueur qui nous intéresse. On va même partir par là, tiens. Ah ouais. Bonne idée quand même d'explorer un petit peu les villages et les villes dans lesquelles on arrive. Justement pour débloquer des points de voyage rapides. Surtout quand c'est au bord de l'eau, bien entendu. Ah, on a un point d'observation pas très loin d'ailleurs. Donc elle m'a parlé de ruines. C'est là qu'il y avait l'embuscade, c'est ça ? Ouais, c'est là qu'il y avait l'embuscade. Moment terrifiant quand même. Le nombre de soldats embusqués que j'ai raté, c'était assez affolant. Donc on a des ruines ici. Donc c'est peut-être pas là que je voulais aller à la base. Non effectivement, j'ai dépassé. Cet endroit là, c'était l'endroit de... L'endroit de l'embuscade. Ouvrons l'œil pour le fameux biarté. Surtout tendons l'oreille parce que la dame nous a dit qu'il ronflait. Il est juste là, il est indiqué sur la carte. Mais il faut que je le ramène moi. Est-ce qu'on devrait pas d'abord synchroniser le point d'observation là-bas, puis venir le chercher ? Parce qu'après, je dois aller voir Elfgar. Et Elfgar se trouve... Non ça va en vérité. Ah quoique, attendez Gui... Ouais, y'aura pas de voyage rapide possible pour aller voir Elfgar, donc bon. Bon. Est-ce que c'est indispensable ici quand même ? Je sais plus si on a des bonus pour la vision du corbeau. Si on synchronise plein plein d'observations. Parce que dans DC par exemple, je crois que c'était pareil dans Origins. Plus on synchronisait deux points, plus notre aigle voyait bien. Encore un message de vengeance terrible. C'est toujours le même ? Ah c'est peut-être le même que celui qu'on a trouvé la dernière fois. Ouais c'est fou et ça, c'est pas exactement la même mais euh... Mais on a déjà eu ce message par le passé. On a tué son frère... Et c'est le père ou la mère qui a demandé à l'autre fiston de venger le frangin. On l'a tué d'un coup de hache, sans même faire attention à lui pendant que je disais autre chose. La honte suprême. Ils ne sont rien. Ok, non non mais c'est bon Ivor, t'es un peu en avance là. C'est très joli par ici. On est peut-être en automne. Quand on voit les couleurs. Ouais ça fait très automne comme décor. Euh... C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a un décor de ce type là. Ça ressemble à une oruine d'aqueduc je dirais. Mais c'est pas exactement ça. Non c'est pas du tout ça même je pense. Non parce que je voyais les colonnes et tout j'ai balancé... J'ai balancé un truc au pif. Non non ça devait être autre chose mais c'était assez grand apparemment. Peut-être des bains ou quelque chose comme ça. Un bâtiment public en tout cas. Étant donné la taille du machin. Alors que l'on voit là-bas les montagnes neigeuses. Tout à l'ouest. Alors attends. À l'ouest donc c'est par là. Ah oui d'accord donc on a la neige par là ok. Ok ok. Euh... Ah ouais ? Sérieux on a un animal ici ? Attends. On a un animal... Légendaire ? Attends. En plus on est juste à côté en plus. Pourquoi tu m'ouvres ça ? À ma droite ? Juste là... Ouh là ! Ouh là là ! Après des animaux légendaires on en a pas tué beaucoup. Il y en avait un en Norvège il me semble. Attends ôtez tous les marqueurs. Comment on fait ça ? Comme voilà. Au secours. Euh bah écoutez euh allons-y. Un crocodile peut-être. Vu la tronche de l'arène. C'est un loup ? C'est un loup ? Bah je ne peux pas lui terrer dessus c'est vraiment un combat d'arène. Euh d'accord. Ok j'ai compris. Il attend que je descende dans l'arène. Pour y aller lui-même. C'est immense par contre. Ça devait être un temple peut-être. Vu les statues. Ok allons-y. Ah par contre. Le bouclier ne servira pas à grand chose. Donc je pense. Je pense. Attends comment je fais pour déséquiper le bouclier ? Ah oui je... Tac comme ça. On va donc passer. Je pourrais garder la hache. Ça me donnerait peut-être plus de vitesse. Mais pour le style bien entendu. Vous me connaissez. Eh oui ma fameuse. Épée longue. Ah non on finit ta réplique Ivor s'il te plaît. Allez. Donc combat de boss. Créature légendaire. Qu'on pourra ensuite. Vendre comme trophée à comment il s'appelle le frangin de Petra. Ah j'ai plus son nom en tête. Pourtant c'est un nom pas compliqué à retenir. Disons que quand je vais le voir je... Bah c'est plus pour voir sa soeur. Evidemment. Même si... Wallace voilà c'est ça. Ouais le gars qui s'était perdu dans la forêt en mangeant des champignons. Qui avait eu des visions. Bon ça va ça se fait tranquille. Bon c'est la première phase aussi il faut dire. Ah oui ça se fait tranquillement. Non mais il est pas dangereux. Il est pas dangereux. Ça va. Il fait pas mal. Ok. Ah il s'éloigne un petit peu quand même. Ah oui d'accord. Je vois d'où vient le danger. Il va appeler certainement des potes. C'est effectivement là que ça va se jouer. Non pas de bouclier pas de garde en particulier. Ah ils sont juste là pour me piquer un petit peu. Pour me distraire. Bon l'esquive était très mauvaise d'ailleurs. Après ils visent pas très bien les loups hein. Ok. J'ai failli balancer une attaque... D'adrénaline. Je devrais le faire d'ailleurs. Oh c'est quoi ça déjà ? Oh c'est le coup puissant. Il a l'air incroyable. Ah vivement que j'ai la... La compétence pour euh... Pour les esquives parfaites sur les attaques de rune. Non mais c'est un combat qui est assez facile. Voilà. On est bien. Alors on est très très bien. Ah dommage. Non c'est le côté euh... C'est son flanc gauche qui doit être... Touché après. Ouh bon sang je me suis fait avoir cette fois. Oh oh. Ouais. Faut que j'ai un peu plus de distance avec lui pour pouvoir euh... En voilà. Oh non. Dommage. Ah il s'était bien exposé. Il a pas une grosse portée. Les timing d'esquive sont assez faciles. Euh ouais mais... Ah. Enfin si je pense que je peux lui faire une attaque d'étourdissement avec l'arc. C'est pas un souci. Bon attends on va utiliser un truc. Allez. On y va. On tape un petit peu tout le monde. Ah problème d'adrénaline. Oui d'accord. De... D'endurance je veux dire. Tu m'excuses hein. Je... Je loot un peu comme on dit. Ah. Attends. Comment ça... Il s'est passé un truc. Ah oui l'attaque était pas chargée. Ouais elle se charge. Ça a l'air assez puissant quand même c'est pas mal. Mais déjà au niveau du style c'est vraiment pas mal du tout. Ah si je peux faire un truc par contre. Ah non c'est quand on est encerclé que c'est utile ça. Non j'ai confondu avec lancer deux haches mais sur les attaques à distance. Il explose son... Il explose son flanc droit maintenant. Eh oui. Ah raté malheureusement. Ouais il est vraiment pas bon pour attaquer hein. Ah mince j'ai activé euh... J'ai activé un pouvoir sans le faire exprès. Ok. On le finit. On le finit pas tout à fait. Il va remonter sérieux. Quel dommage. Bon dommage. Non ouais c'était pas très bien visé. Bon allez on va faire ce qui fonctionne le mieux. Je dois faire attention à l'endurance quand même. Allez encore un petit tir peut-être. J'aurais pu le finir celui-là j'ai... j'aurais dû euh... Plus maintenir la corde. Ah mince. Bon après vous voyez qu'au niveau de ma barre de vie il me fait pas grand chose hein. Donc ça va. Ah dommage j'aurais pu le finir avec style. Oh j'ai fini les deux en même temps c'était incroyable. Ouais ouais j'ai bien monté mon personnage quand même. C'était énorme. Game Mad Wolf. Ok. Oh. Oh. Attendez. Donc il gardait peut-être l'entrée du souterrain parce que j'ai vu qu'il y avait peut-être... Ou alors c'était ça ? C'est ça l'entrée du souterrain ? Non là il y a un truc. Mais c'est peut-être la sortie. Elle est peut-être bloquée de l'intérieur. Donc c'est pas mal. Oui bonjour. Ah vous êtes là. Misère. Bon. Évore qui se promène l'épée sur l'épaule. Dont le plus grand des calmes. La force tranquille. Du titane. D'accord. Ok. Une pierre d'opale. Cool. Beaucoup de champignons pour se soigner. Dommage qu'il soit totalement inutile. J'ai pas un truc qui me soigne tout seul dans les combats d'ailleurs. Ah non d'accord. Donc là on ressort bien par là mais il y avait rien là dessous. Bon. Après il y a des trucs là bas. On va aller voir ça. Alors oui la nuit est tombée. J'ai toujours pas récupéré le... Le narcoleptique. Écoutez. Il fait nuit. Il dort. C'est normal. Puis bon. Disons qu'on a... On a un petit peu massacré tout ce qui bougeait dans le secteur. Je pense qu'il est plutôt ok. Tous les loups étaient rassemblés là. On a servi de distraction pour protéger Biarté. Alors qu'est-ce qu'on a peut-être une autre page du Rixogour ? Non aussi proche l'une de l'autre. J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai encore des flèches ? J'ai encore des flèches. Oups. Je vois pas du tout où je tire. Voilà. Alors qui est-ce que c'est ? J'ai récupéré la torche sans le vouloir. Ah non j'ai enflammé ma flèche. Ah d'accord c'est là-dessous. Génial. Ah oui ! Un objet romain chic chic chic. Bon c'est bon il y a une richesse qui est pas très loin d'ailleurs. Quelque part à droite. Dans la grotte évidemment. La tanière d'autres loups. Ouais ils sont pas très solides ça se voit. Ouh là ouh il me balançait vachement loin de lui. Non mais regardez les dégâts qu'ils me font c'est ridicule. Aïe aïe aïe. Ouais il y a un truc qui me soigne. J'ai l'impression. Non parce que moi je garde pas mes stats en permanence. Je garde pas mes bonus en permanence. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de ration je pense. Mais je le répète hein ça fait combien d'heures de jeu qu'on a maintenant. Euh 100... On a dépassé les 100 heures ça c'est sûr mais je sais plus. On peut vérifier ensemble d'ailleurs. Alors non je voudrais voir les sauvegardes automatiques. Euh 105 heures ouais. Donc heureusement quand même qu'on est ultra puissant. Alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? Du cuir de l'étoffe, un coquillage et du fer. D'accord j'ai ramassé la torche. Dans quoi ? Ça c'était à fouiller oui c'est à fouiller d'accord. Pas trop compris ce qu'elle m'a fait. Bon allez ! Le narcoleptique. Sa femme se fait un sang d'encre et nous on le ramène pas. Bon c'est bon on peut ranger la torche hein je pense. On se reposera pardon pour la nuit et après on ira voir Elfgar pour poursuivre l'histoire. Alors qu'il y a une musique inquiétante qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une vengeance ? Ouh là là ! J'espère que personne ne va me tendre d'embuscade. Alors message de vengeance c'est où ? Ok c'est... Ah je crois que c'est raté, quel dommage. Imaginez un petit peu qu'il ait fait un trajet de plusieurs semaines pour venir jusque là. Tout ça pour mourir en une flèche. Attends, on peut peut-être récupérer ses affaires ouais. Message plié. Étranger. Euh... mais non. Je n'aime pas quand on touche là. Euh... euh... D'accord. En plus il doit gonfler dans l'oreille d'Avor, ça doit être super agréable. Si tu lis ce message, c'est que tu m'as trouvé endormi ou que tu m'as tué et a volé le peu que je possédais. Dans le premier cas, pardonne-moi de t'ennuyer avec cette requête, mais pourrais-tu me ramener à ma femme ? Nous habitons Grimsby, un village au nord du littoral du Lincolnshire. Dans le second, j'espère que tu tomberas de la plus escarpée des falaises. Un homme qui peut s'endormir à tout instant. Comment as-tu fait pour vivre aussi vieux ? Et bien il dort bien. Tout simplement. Ah, il a de la chance. Enfin non, l'anarcolepsie c'est... c'est un gros gros problème. Sans dormir, sans prévenir, ça doit être un cauchemar à vivre. Super dans le jeu, je pense que bah déjà tu peux pas conduire. Evidemment. Et il y a plein de trucs en fait que tu peux pas faire. Donc c'est un gros gros désavantage. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, non, non. Je me repose simplement les yeux. Je le jure. Alors c'est drôle parce que le marqueur du mystère est sur lui. On a failli le mouiller. Mais on a trouvé sa femme d'abord. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le mystère peut aussi être fait dans le mauvais sens entre guillemets. Je passe par où moi pour aller jusqu'à... Non mais c'est par là Kev. Tu te calmes. Seulement tu pèses lourd. Mais il faut en plus que je supporte tes marmonnements. C'est vrai que Eivor le nombre de gars qu'elle a dû traîner. C'est assez terrible. Alors que j'ai vu du fer sur ma droite. Il est là ton homme. Attends je te le ramène. Bah elle rentre, super. Par les yeux, biarté ! Porte-le à l'intérieur. Ah oui c'est pour l'accueillir. Bon sang il a été sur le dos d'un Kitsune. Il ne s'en souviendra même pas. Oui, je veux. Tu veux t'en souvenir ? Attends j'ai un message juste après. Je lui dirai le courrier de ta femme après t'avoir posé sur le sol. Je l'ai trouvé endormi sous un arbre. Il n'a rien. Mon pauvre biarté. Je suis tellement heureuse. Tu lui as sauvé la vie. Il a eu de la chance. Il n'y avait aucun loup affamé ni brigand alentour. Le message qu'il a sur lui est utile. Mais il doit être plus prudent. Il aura peut-être moins de chance la prochaine fois. Tu as raison. Je vais attendre qu'il se réveille. Puis je le battrai. C'est un début. Adieu. Je peux enfin respirer. Tu es vivant. Ouais c'est comme ça qu'on traite un homme. Euh... J'étais morte d'inquiétude. C'est la méthode viking donc je sais pas... Ouais... bof quoi. Non, bien sûr que non, évidemment. Euh... Ah c'est un message qu'on pouvait lire que pendant le mystère. Euh... Non, le courrier. Je ne peux pas lire le courrier des autres. Au secours. Bien. C'est une bonne action. Fantastique. Eh bien allons voir Elfgar après avoir... ...dépensé nos deux points de compétences gagnés sur le loup légendaire. Quoique on en aura d'autres bientôt donc on va peut-être attendre un tout petit peu. C'est... C'est pas urgent. Essayons un petit peu de limiter nos passages dans le menu de compétences. Alors que j'ai cassé d'autres barrières. En me barrant. Désolé les gens. Euh... Est-ce que je garde l'épée ? Euh... On a déjà beaucoup joué avec l'épée, on va peut-être changer. Vous savez quoi ? On va... Pour se marier on va quand même passer au gameplay double dague. On a une qui est très peu améliorée l'autre, pas du tout. Ça va être génial. On pourrait... On pourrait jouer au marteau quand même. Ce serait beaucoup plus drôle non ? Oh c'est un petit marteau ? D'accord. Euh... Ben... D'accord. Petit marteau. C'est parti. Vendu. On l'améliore pas plus que ça, c'est pas la peine. Il est quoi ? Il est niveau 1 c'est ça ? Il est pas amélioré du tout ? Ah si, il est amélioré une fois. Bon ça va. Ça va. Ça va. Alors Elfgar, le meilleur ami... De... D'Unevald. Enfin, est-il vraiment l'ami D'Unevald ? Est-ce qu'en secret il serait pas jaloux de ce jeune homme qui a l'air plutôt empoté ? Parce qu'il l'a côtoyé. Il l'a protégé pendant des années. Peut-être qu'il en a marre. Parce que si ça se trouve... Il... Il sent qu'il est quand même plus légitime qu'Unevald pour devenir le nouvel Elderman. Et... Par son sang... Unvald pourrait lui passer devant. Donc il pourrait être capable en 12 d'engager des mercenaires pour tuer Unvald. C'est valable pour toutes les personnes qui sont proches d'Unevald d'ailleurs. En tout cas tous ceux qui convoitent la place d'Elderman. Pareil pour l'abbé. Même s'il se montre un peu plus sympa maintenant. Honnêtement parmi tout l'entourage d'Unevald je dirais qu'Elfgar serait le plus suspect quand même. Parce que pour l'instant il a quand même été assez discret et c'est très suspect. Elfgarstoun. Framboise. Et bah non. Elle a pas faim. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ton patelin mon cher ami alors qu'une petite musique très sympathique se déclenche ? Y'a pas grand chose, y'a quelques richesses à ma gauche. Bah... Là dedans justement. Oh sympa la bannière. Un sanglier debout. Sur un écusson rouge et bleu. Bonjour madame. Où c'est vous ? Oh attends. Qu'est-ce que c'est ? Oh. La serpe. Alors attends. Message trouvé. Dans la ferme d'Elfgarstoun. Oh c'est suspect ça. C'est très suspect pour le coup. Un indice sur l'ordre dans la maison d'Elfgar. Hmm. Message de la crosse. A propos de la serpe. Dis-lui de promettre d'importantes sommes d'argent en échange de l'aide occasionnelle des soldats. Il doit rencontrer le capitaine à la ferme d'Elfgarstoun. L'argent est sans importance mais il doit conclure cet accord. La crosse. Hmm. Et donc là, message trouvé dans la ferme d'Elfgarstoun. Sire, un homme rondelet du nom de Avelok, est venu ici afin d'arranger un versement au profit du campement de soldats en échange de divers services. Il a affirmé que cela ne te dérangerait pas. Il s'est... Ah non c'est... Oui d'accord. Il s'est présenté sous un nom peu courant. La serpe. J'ai trouvé cela étrange. J'ai trouvé cela étrange. Quoi qu'il en soit, tout est resté comme tel. S'il y a un souci, on peut trouver Avelok à Lincoln, sa villa à bord de les fortifications, près de la halle de la ville. Gilles, à ton service. Ah. Donc le fameux Sire, ça doit être Elfgar. Je pense. Donc il est peut-être pas au courant, ou peut-être que si. Parce que son fidèle Gilles est peut-être pas au courant des magouilles de son maître. Ah ah. Ah oui quand même. On a quand même trouvé quelqu'un d'important. Ça fait depuis Wigmund qu'on n'avait pas trouvé quelqu'un d'aussi important. Donc là on commence à taper dans les hauts rangs de l'ordre. Bienvenue en mon domaine, vieille amie. Fein Elfgar, tu diriges une quantité impressionnante de terre. C'est vrai. En nageant vers mon île, il m'arrive de me perdre dans cet océan de blé. Tu as dit que tu avais quelque chose à me montrer l'autre fois. De quoi s'agit-il ? Ah oui, c'est vrai. Admire. Ce très bel objet appartenait à notre bien-aimé Elderman Unbeort avant qu'il ne nous quitte trop tôt. Il l'a laissé ici après notre dernière chasse. J'aimerais te l'offrir. Il est trop beau. Ah j'ai envie de... J'ai envie... Ok. D'un côté j'ai envie de prendre l'arc. Il est sublime. De l'autre. Effectivement, on pourrait supposer que Kunvald devrait l'avoir. Mais après tout, si Unbeort l'a laissé à... Enfin, est-ce qu'il a oublié chez son pote ? À ce moment-là oui, Unvald devrait l'avoir. Mais s'il l'a laissé à son ami pour qu'il le garde jusqu'à son retour, je ne sais pas. On peut supposer qu'effectivement il voulait que ce soit Elfgar qui le garde et à ce moment-là Elfgar en fait ce qu'il veut quoi. Je pense qu'en plus il essaie probablement de se mettre Eivor dans la poche pour l'avoir de son côté pour l'assembler. Parce que oui, je pense qu'Eivor aura son mot à dire lors de l'assemblée pour désigner le nouvel Elderman. D'autant plus que oui, c'est Cheowulf, le roi Cheowulf, qui va décider qui sera vraiment le prochain Elderman. Et donc, étant assez proche d'Eivor, Eivor est une personne intéressante à soudoyer. Mais dire ça, demander si l'arc ne devrait pas revenir à Unvald, ça va me permettre de voir s'il est jaloux d'Unvald. Si cet objet appartenait à l'Eivor, ne devrait-il pas revenir à Unvald ? J'imagine que si, mais je pense qu'il te convient mieux. Toi, tu sauras comment t'en servir. Allons, prends et approche. Je nous ai préparé une chasse qui promet d'être belle. Oublions la politique et les assemblées. Profitons plutôt des fruits coffre-métaires. C'est une chasse ou une cueillette ? Les deux, si tu le souhaites, comme tu voudras. Je partage volontiers ce qu'offre mon domaine, comme tu le verras. Pour être franc, Eivor, un grand ours m'est mal à l'aise mes terres depuis des semaines. Il faut s'en débarrasser, ne serait-ce que pour éviter une tragédie. Tu m'as fait venir ici pour chasser un ours ? Oui, et je suis heureux que tu aies accepté de venir. Je pense que tu sais mieux que quiconque que je suis en mesure de diriger ce comté. Si la lignée de rois est aujourd'hui éteinte, les gens de cette contrée demeurent pleins de vies et de promesses. Mais aujourd'hui, le comté se languit. Il a besoin d'être guidé par un sang neuf. Le mien ? Pardon ? Je suis l'incarnation même du sang neuf. Je devrais peut-être postuler pour le titre d'Elderman ? Je reconnais là votre sombre humour, aussi direct qu'un marteau, hein ? Comme celui de votre... votre dieu du tonnerre, le... je ne retrouve pas son nom. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'aime la compagnie de ton peuple, ou des gens comme toi, même si j'en connais peu. Et je me moque de ce que peuvent dire des idiots hautains comme R.E. Fritt et Unvald. Les Danois sont des gens bien. Pas du tout bornés. Merci de l'avoir remarqué. Je me rappelle la venue des Danois, il n'y a pas si longtemps. Les gens d'ici étaient terrifiés. On va chasser, Elfgar ? Ou tu préfères que je te fasse des tresses ? Oh non ! La chasse ! La tanière de l'ours est près d'ici, je crois. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance, hein. Il a l'air trop sympa pour être vraiment sympa. Ah, mon vieil ami Grimm. C'est un plaisir de te voir ici. Une très bonne surprise. Une surprise ? Je suis venu à ta demande. Oui, et comment va Grimsby ? Et tous les autres Danois ? Je ne peux pas parler pour eux. Mais moi, je vais bien. J'ai hâte de chasser, comme tu le proposais dans ton message ce matin. Oui, c'est vrai. Parfait. A propos de Danois, j'aimerais te présenter Eivor. Vous vous connaissez peut-être. Vous êtes tous deux Danois. On peut lancer un gros malaise. Donc, évidemment, tout ce truc-là, c'est bidon. On a compris, Elfgar. Alors, soit c'est dans un intérêt politique, soit dans un intérêt romantique que tu as fait ça. Je ne l'exclus pas non plus. Bon, ben, on va jouer le jeu. On ne va pas le mettre trop mal à l'aise. Je suis ravi de te rencontrer, Grimm. Salut, Eivor. T'as aussi attiré ici en te promettant une chasse ? Euh... Oui, une chasse à l'ours ! Le but de tout ceci est bien une chasse. Je vous le jure. Il y a une grotte sur la hauteur, là-bas. Un bon endroit pour une tanière. Si cette bête est aussi grande que le dit Elfgar, nous ne serons pas trop de trois pour l'abattre. D'accord. Allons-nous chercher une nouvelle cape en fourrure, oui ? Oh, le malaise ! Il y a toutes sortes de bêtes dans cette forêt. Sinon, cet ours, nous trouverons de quoi souper ce soir. J'ai un droit divin sur les terres de mon domaine. Dieu y pourvoira, n'y est crainte. Ok, ok, tu veux impressionner Eivor. Quelle que soit la raison, tu veux l'impressionner, on a compris. Oh, le cringe-maître qui a grimpé d'un seul coup ! Et vous savez quoi ? On va rester là-dessus. Je pense que c'est une très bonne fin d'épisode. Euh... Ah, je sais pas... Non, on va continuer un peu. Allez, vas-y, vas-y. Bah non, faire des épisodes un peu plus longs, c'est pas mal. Pour avancer un petit peu plus vite. Allez, encore cinq minutes. Qu'est-ce qu'il a manigancé, lui ? Ça pourrait être un piège aussi. Ouais, mais j'en doute. Pour ce coup-là, j'en doute quand même. C'est le seuil de la demeure d'une bête, quoi qu'elle puisse être. Des loups, évidemment. Ce n'est pas un ours. Non, en effet, bravo Eivor. Finement observé. C'est bon ? Bien. Il sait se battre. Rachève-le, par pitié. Merci. Il est où Grim ? J'ai perdu de vue. Ah oui, Grim a disparu. Ah, Grim va devoir faire semblant d'être en danger, tu vas le sauver, c'est ça ? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il met le paquet, donc à ce niveau-là, c'est pas politique à mon avis. Elfgar, Eivor, je crois que vous devriez venir voir par ici. Ah non, ça va. Ouf, on a été sauvés. Oh ouais. C'est... de la fumée ? Grand Dieu ! Mon domaine brûle comme un fagot ! Un océan de flammes, bientôt. Eivor ! Tu sais te battre et ça n'est pas à moi de te dire comment agir, mais... De grâce, accorde-moi ton aide ! Je me battrai à tes côtés ! Ce ne sont pas quelques merciens qui me font peur ! Allez, chargez ! On pourrait croire qu'Elfgar a organisé tout ce bazar pour éloigner Eivor de son domaine, et l'a gardé assez proche. Mes gens s'enfuient ! Il faut qu'ils se mettent à... Les gardes sont vigilants par ici. Les gardes sont vigilants pour mettre le feu à tes biens. J'enverrai ces maudits marrons d'un... Les rêveux, cette bruine est là-bas ! Les champs ! Prenez le fède ! Il brûle nos vivres ! Quoi encore vous n'avoir à manger si on n'a pas un toit sur la tête ! Les maisons brûle Eivor ! Oh le marteau, c'est trop bien ! Oh le marteau est vraiment trop bien ! Oh le marteau est trop bien ! Le marteau est trop bien ! Vas-y, attaque-moi un petit peu ! Oh j'ai raté ma parade ! Allez, on va tester un truc ! C'est pas mal ! Le coup puissant est pas mal ! Oh le marteau est trop bien ! Oh pardon, je m'amuse beaucoup trop ! Ouh, coup de genou ! Non mais le marteau est inc... Oh pardon ! J'ai ramassé une arme sans le faire exprès, j'ai lancé sur la poule ! Euh... Bon, désolé ! Un dernier mot à dire ! Oh non, il charge son attaque ! Au secours ! Ecartez-vous les gars ! Non, on va peut-être pas tout cramer... En plus il est trop loin ! Oh mince ! Désolé ! Dommage collatéral ! Oh belle esquive ! Bravo ! Oh j'ai achevé une dame par terre, j'ai pas fait exprès ! Oh ! Il est où lui ? Il est là ! Y'a encore quelqu'un ? Ah oui, y'a encore des gens là ! Jésus, guide ! Rien du tout ! Ah ! Bien joué ! Oula ! Très mauvaise parade, mais bon coup de marteau ! Oh le marteau ! Excellent ! Ceux qui voulaient te voir brûler sont morts ! Allons éteindre les incendies ! D'accord ! Quel malheur ! Un océan de cendres ! Merci d'avoir fait ce que tu as pu, Eivor ! Tu es loin d'être un homme démuni. Tu pourras rebâtir. Certainement. Mais cela va me demander beaucoup d'efforts et je... Ah ! Dieu du ciel ! L'ours est de retour ! L'assemblée va bientôt commencer. Je dois regagner Lincoln pour veiller à son bon déroulement. Non ! Voilà, c'est fait ! Alors, impressionné. Alors, tu vois ! Je ne t'avais pas promis une belle chasse ! Splendide ! Vraiment splendide ! Ouais, en effet. Bon, sinon tes fermes ont un peu cramé aussi, n'oublie pas ça. Sinon Grimm, ça va ? Grimm avait l'air tellement saoulé d'être là. Psst ! Hé Grimm, j'ai une Danoise impressionnée, tu peux m'aider ! Non mais je pense qu'il... Ouais, je pense que c'était... Ah, c'était peut-être les deux, hein. Ah, j'avoue parce que... Quand même, dernière fois que quelqu'un nous a invité à chasser avec elle... Eh bien, on sait ce que ça cachait. C'était Petra, bien entendu. Euh, ce sont tes gars, ceux-là ? Zone inter... Comment ça, zone interdite ? Ah, mais c'est que... Ouais, d'accord, ce sont des... D'accord. C'était pas tes gars. Oui, parce que je disais quand même, s'ils ont la même armure, c'est pas pratique. Ah, 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 ah. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui semble éliminer les candidats. Oh. Oh, il a pas voulu que je le caresse, le chat ? Allez, voilà. Gros câlin, le chat. Gros câlin. Bon, bah, il s'est passé plein de choses dans cet épisode. C'était super. On s'est bien marrés. Ah, 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 ah. Ah, sacré Elfgar. Est-ce que je vais éternuer ? Non, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Bon. Donc, on a pas beaucoup plus de réponses. On sait qu'Elfgar a fait un petit peu de cirage de bottes à Ivor. Probablement pour être bien vu en vue de l'assemblée pour désigner le nouvel Elderman du Lincolnshire. Mais on ne sait toujours pas, on a pas plus d'indices sur l'identité de la personne qui est en train de magouiller pour peut-être prendre le pouvoir. On a quelques suspects. On peut aussi envisager que quelqu'un ait fait semblant d'être victime d'une attaque parce que Elfgar a pu organiser ça aussi. pour se laver de tout soupçon. C'est tout à fait crédible. Il peut avoir un Eivor justement chez lui pour qu'elle soit témoin de cette attaque aussi. Et puis il sacrifie quelques gars, c'est pas un souci. Et quelques chants également parce que s'il brûle tout ici et qu'il devient Elderman, il a des terres bien plus grandes. Donc ces petits bouts, voilà, c'est... Apparemment c'est assez modeste d'après les options de dialogue qu'on pouvait choisir dans la maison justement quand on lui parlait. Mais il est quand même assez important dans la région quand même. Même si ce ne sont que des fermes entre guillemets, je pense qu'il nourrit quand même le comté. Ce qui est pas rien. Allez, de gros bisous, à très bientôt pour les prochains épisodes d'Assassin's Creed Valhalla. Valhalla.